Bonjour à tous et à tous, c'est Realitech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour cet écran, le KTC, j'ai plus le nom en tête, le H32-S17. Alors pour ce qui est du déballage et du montage de l'écran, je vais vous épargner cette peine parce que c'est exactement le même système que quasiment tous, voire tous les écrans maintenant. C'est-à-dire on a l'écran, on a le bras et le pied, ou j'allais dire le trépied parce que oui c'est trois branches mais le pied. Et c'est simple, on clipse le bras sur l'écran, on visse à la main le pied et c'est fait. Voilà, il n'y a rien de plus simple, ça ne vaut pas le coup de s'attarder là-dessus. Si jamais vous voulez voir le montage, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur les autres écrans KTC qui sont juste derrière. Alors au niveau des caractéristiques, nous sommes sur un écran 32 pouces incurvé à 1500R en 8 bits 2K. Il peut monter jusqu'à 165Hz, il est compatible FreeSync G-Sync, il a un temps de réponse de 1ms en MPRT, il est HDR10, il couvre 99% de l'espace colorimétrique SRGB et il a un mode anti-lumière bleue. Il est compatible également VESA 100, il est possible de monter jusqu'à 300 candela mètre carré au niveau de la luminosité et il a des contrastes donnés à 3500 pour 1. On retrouve cet écran à 250€ sur le site Geekbunny. Si jamais vous êtes intéressé par cet écran, il y a un lien dans la description pour pouvoir l'acheter, c'est un lien affilié. Si vous achetez via mon lien, vous me faites gagner un petit peu de sous, ça fait toujours plaisir. A titre de comparaison, les deux KTC qui sont juste derrière sont à 500€ et on va voir si la différence de prix entre les deux, elle se voit ou non. Et bon, spoiler, oui. Je vais commencer rapidement par l'ergonomie de cet écran. Au niveau de l'ajustement de l'écran, avec le pied qui est fourni, on n'a pas de grande possibilité. On peut aller de moins 5 jusqu'à plus 15 degrés dans cet axe-là et c'est tout. Voilà, on n'aura pas d'autre choix, on ne peut pas faire de rotation et on ne peut ni le lever ni le descendre. Donc, c'est très restreint. Heureusement, il est compatible VESA100 et ça permettra d'avoir de meilleurs ajustements, notamment pour la rotation et l'ajustement en hauteur. Mais ça veut dire investir possiblement dans un bras si jamais vous n'en avez pas. C'est à peu près 50€ pour un bon bras. Donc, on peut dire que si on veut déjà ne serait-ce que l'ergonomie pour l'ajustement entre les deux écrans KTC. Donc, déjà, attention à ça. Au niveau de la connectique aussi, on est un petit peu moins fourni, même si elle n'est pas trop mal. Alors, je reprends mes notes parce qu'en fait, je ne m'en souviens plus du tout. Voilà, on a un port USB. Alors, ce n'est pas précisé si c'est de l'USB 2.0 ou 3.0. Donc, partez sur le fait que c'est du 2.0. On a un HDMI 2.0 en 144 Hz max au niveau du rafraîchissement en passant par HDMI. Si on veut monter jusqu'à 165 Hz, il faudra passer par l'un des deux DisplayPort qui est derrière l'écran, donc qui sont du 1.2. Et enfin, on a une prise jack. Il me semble que ce n'est que pour le casque, pas sûr, qui est pour le micro. Donc là aussi, attention, ce n'est pas précisé. Donc, au niveau de la connectique, on est plutôt pas mal. Si vous êtes plutôt joueur console, eh bien, la prise HDMI va suffire largement parce que ça peut monter jusqu'à 144 Hz. On a accès au 2K. On a accès à l'HDR 10. Donc, c'est parfaitement compatible avec des consoles. Là, pour 250 euros, vous avez un écran très potable pour tout simplement jouer tranquillement chez vous. D'ailleurs, cet écran, je pense qu'il conviendra parfaitement à la Xbox Series S qui ne peut pas monter au-delà, je crois, de 2K. Mais ça pourra aller évidemment sur de la PS5 ou de la Xbox Series X. Si vous êtes un joueur PC, eh bien, vous passerez par le DisplayPort. Là, vous aurez accès au 165 Hz. Et chose intéressante, comparé aux deux écrans KTC qui sont juste derrière, ici, on peut activer le HDR plus le FreeSync G-Sync et rester en 165 Hz. Sur les deux écrans KTC derrière, alors je ne sais plus si c'est le HDR ou le FreeSync G-Sync, mais l'un des deux, en fait, bloque à 144 Hz. Ce qui fait que, bon, ces écrans-là à 500 euros sont donnés pour du 165 Hz, mais si on veut activer toutes les fonctionnalités, on est bloqué à 144 Hz. Ça, c'est une chose à savoir. Donc, un point plutôt bon pour celui-ci, même si on va dire que la différence entre du 165 Hz et du 144 Hz, comme ça, quoi. Moi, personnellement, pour avoir les deux écrans côte à côte, entre le 144 et le 165, je n'ai pas vu de différence. Clairement, alors, si vous êtes peut-être un joueur pro, vous la verrez peut-être. Moi, personnellement, qui suis un joueur lambda, je ne la vois pas du tout. Donc, ce n'est pas un point gênant, n'empêche, pour les deux écrans KTC qui sont juste derrière. On n'a pas de RGB, ici, à l'arrière de l'écran, comparé aux deux autres écrans KTC, mais, bon, j'ai envie de dire, ce RGB à l'arrière ne sert à rien parce qu'on ne le voit pas refléter sur le mur, par exemple, alors que le mien, il est blanc. On va dire que c'est l'idéal. Donc, éclairage inutile, ce n'est pas dérangeant, ce n'est pas un point négatif. Là, pour le coup, je n'ai pas grand-chose à dire. À l'arrière, c'est un petit peu design, mais bon, comme on ne le voit pas, on s'en fout. Au niveau de l'écran, on est sur des bords plutôt assez fins, à gauche, à droite et en haut. On aura un menton en bas, mais ce n'est pas trop gênant, avec la petite marque KTC qui est assez discrète. Donc là, ça va. On a un pied qui prend quand même pas mal de place, mais ça pourrait être pire. J'ai vu des pieds bien pires. Après, on n'a que des tiges, donc on peut mettre encore des choses au milieu. Mais ça prend quand même un peu de place sur le bureau, c'est à savoir. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'à l'arrière, la tige n'est pas trop longue. Donc derrière, on pourra le coller plutôt bien au mur. Ça, c'est important si jamais vous voulez un maximum de recul sur un écran 32 pouces. Alors, pour la partie gaming et notamment sur les couleurs de l'écran et la luminosité, là, j'ai senti une belle différence entre cet écran KTC de 32 pouces en dalle VA et les écrans KTC de 27 pouces ici qui sont en mini LED. Déjà, on a un écran qui est moins lumineux. Donc, c'est pour ça qu'on n'a que de la compatibilité HDR10 comparée à l'HDR1000 derrière. Donc, niveau luminosité, j'ai senti déjà la différence directe. Et c'est au niveau des couleurs également. Ici, on a des couleurs un petit peu plus ternes que sur les KTC juste derrière. Alors, je dis un petit peu, c'est quand même une belle différence. J'ai testé les écrans sur de l'Elden Ring, sur du Cyberpunk et sur du Red Dead Redemption 2. Je vais vous mettre des vidéos avec l'écran KTC de 32 pouces à côté et le KTC de 27 pouces, donc VA, VS, Mini LED côte à côte. Je ne sais pas si au niveau de la vidéo, vous verrez une différence. Moi, à l'œil nu, côte à côte, je la vois très clairement. Pareil au niveau de la netteté, c'est un petit peu moins bien sur cet écran-ci. C'est normal. On est sur une définition 2K mais 32 pouces au lieu de 27. Donc, forcément, on a moins de pixels par pouce sur cet écran-là que sur les deux écrans derrière. Donc, j'ai envie de dire logique. Sur le papier, on le sait d'avance. Ces points-là, on voit les différences. Après, au niveau de la fluidité, je n'ai perçu aucune différence entre les deux, même si celui-ci monte à 165 Hz au lieu de 144 sur les deux autres écrans KTC. J'ai envie de dire déjà, au niveau de la différence de prix, on le sent sur la qualité d'affichage entre ces deux écrans. Ce qui fait que ce sera à vous de voir si c'est un point qui est important pour vous ou non. La différence aussi, c'est qu'on a du 8 bits au lieu du 10 bits. On a beaucoup moins de couleurs ici. Enfin, on a moins de couleurs en tout cas ici. Donc, ça joue également. Ça m'a un petit peu moins gêné pour du montage vidéo. Mais attention également, si vous êtes un gros monteur, si vous faites beaucoup de montage ou de retouches photos, ce n'est peut-être pas à ça que se destine cet écran. Franchement, préférez des écrans IPS ou des écrans mini-LED, voire OLED. Là, vous aurez des images avec beaucoup plus de couleurs, plus fidèles aussi et donc plus intéressantes, notamment au niveau de l'espace colorimétrique que les écrans peuvent couvrir. Là, c'est un petit peu juste pour ce cas d'usage. Après, je n'ai pas rencontré de soucis avec cet écran, que ce soit au niveau du ghosting, au niveau de la rémanence ou des fils de lumière. C'est un écran qui est très bien de ce côté-là. Je n'ai aucun problème là-dessus. Et pour des jeux, par contre, type FPS où je m'en fous complètement de la qualité d'affichage, là, ça ne m'a pas dérangé de jouer sur cet écran. Par contre, des jeux qui sont un petit peu plus contemplatifs, qui sont solos, sur lesquels j'apprécie d'avoir une bonne qualité graphique, là, je délaissais cet écran-là. Par contre, pour les deux autres écrans KTC en 27 pouces mini-LED, où l'image était quand même bien plus belle. Après, j'apprécie grandement l'affichage qui est plus grand, évidemment, que sur les écrans 27 pouces. Donc, pour afficher des infos, que ce soit des pages internet, que ce soit pour mettre certaines fenêtres lors de mon montage vidéo, par exemple, eh bien, ça reste très appréciable. Par exemple, pour faire du montage vidéo, eh bien, je mettais l'écran principal sur celui-ci et je mettais le retour vidéo sur un des deux écrans KTC et ça, c'était vraiment pas mal pour ce casse d'usage-là. C'est plutôt cool. Enfin bon, je vais vous donner rapidement mon avis sur cet écran-là. Pour 250 euros, je trouve que c'est un très bon écran. 32 pouces, incurvé à 1500R. C'est du 8 bits, du classique, j'ai envie de dire. Il peut monter jusqu'à 165 Hz avec le FreeSync ou G-Sync également. Ça, il faut le dire, G-Sync compatible. Il a un temps de réponse de 1 milliseconde, ce qui est plutôt pas mal, même si c'est en MPRT, c'est quand même pas mal. Une connectique plutôt bien fournie, notamment que ce soit pour les consoles ou pour les PC. Ça manque un petit peu d'ajustement au niveau du bras. Donc, si on veut bien l'ajuster, il faudra racheter un bras. Heureusement, il est compatible VESA100, donc ça enlève quand même un petit peu ce point négatif, même s'il est contrebalancé par le fait qu'il faut rajouter un petit billet pour avoir un bras et pouvoir régler ce problème d'ergonomie. Les prises sont facilement accessibles. Les bords sont assez fins, ce qui fait que ça donne un très bon design à cet écran. Ce qui fait que si c'est votre premier écran, la première fois que vous investissez dans un écran, c'est un très bon investissement de partir sur celui-ci pour un début. Et si jamais vous n'avez pas le budget pour acheter un écran plus performant. Je pense notamment à des écrans à 400-500 euros qui sont des budgets quand même supérieurs à 250 euros. Là, sur celui-ci, on part sur quelque chose de très bien. Après, si jamais vous avez le budget de mettre plus, la question se pose, c'est est-ce que vous avez besoin et est-ce que vous voulez vraiment un affichage avec un petit peu plus de couleur, avec plus de luminosité et une compatibilité HDR 1000, mais en redescendant à du 144 Hz ? Là, c'est à vous de faire votre choix. Si vous êtes par exemple sur des jeux qui demandent beaucoup de rapidité ou vous en fichez de la qualité graphique, celui-ci pourra faire largement l'affaire et fera largement l'affaire. Si jamais vous êtes sur des jeux solo, par exemple RPG, action, aventure, etc., où vous donnez une importance sur la qualité d'image, et bien le choix du KTC en 27 pouces mini LED est peut-être un petit peu plus intéressante, voire même plus intéressante que cet écran-là. Donc là, c'est une affaire de choix, de goût et de couleur. Qu'est-ce qui vous importe ? Est-ce que pour 200 euros supplémentaires en comptant le bras à rajouter pour celui-ci, vous vous estimez que la luminosité supplémentaire et la qualité d'affichage ainsi que les contrastes sont importants pour vous ou non ? Est-ce qu'il y a vraiment une différence de 200 euros au ressenti ? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Je dirais qu'il y a... On va dire que s'il y avait une différence de 100 à 150 euros, oui, ok. Pour 200, non. Et encore 200, je dis si cet écran coûte 300 euros avec un bras supplémentaire pour régler le problème d'ergonomie par rapport à celui-ci. Voilà, vous avez mon avis sur cet écran-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si jamais c'est le cas. Et à mettre un pouce bleu aussi. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fera toujours plaisir. Et c'est ce qui me permet de recevoir des produits sans que j'ai à les payer. C'est plutôt pas mal. Si jamais cet écran vous intéresse, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description. Si vous passez par ce lien, moi, je gagnerai une petite commission. Ça ne coûte pas plus cher pour vous. Donc, ça m'aide pour pouvoir acheter, par exemple, d'autres produits sur Geekbuying, notamment des petits écrans KTC OLED qui font leur apparition qui sont très intéressants. J'aimerais beaucoup les tester parce que ça a l'air d'envoyer du pâté. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Elle va être très intéressante également sur une console rétro gaming qui vient tout juste de sortir de la marque Embernic. Ça sent pas mal. Je pense que j'ai bien m'amusé dessus. Allez, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Putain, je viens de manger encore. Pourquoi j'ai tout le temps faim, bordel ?